En tant qu'organisateur, quelles sont vos impressions, on est quasiment à la fin maintenant de cette université, sur cette nouvelle 17ème édition de l'Université Homme Entreprise ? Je ne vais pas faire la fine bouche, je suis très content, en plus on a un rayon de soleil, ce qui n'était absolument pas prévu par la météo. Mon équipe a fait un travail remarquable pour m'aider à élaborer le programme, pour l'accueil aussi des participants, des intervenants. Les intervenants sont brillants, mais vraiment brillants, moi je suis épaté. Et du coup, comme ils sont brillants et ils donnent beaucoup d'eux-mêmes, notre public de décideurs est très heureux. Et si le public est heureux, l'organisateur est heureux. D'accord, et vous avez vu un peu les réponses aux petits jeux concours ? Est-ce qu'il y en a qui vous ont un peu interpellé, etc. ? Alors j'ai vu quelques réponses, en fait, une ou deux réponses de gagnants, oui. D'accord, ça vous a un peu interpellé ? Oui, c'est un peu anecdotique, mais en même temps, beaucoup de bon sens, disant par exemple, nous, ce qui est important, c'est de prendre du temps pour se retrouver, aller au soleil, discuter entre nous et se donner du temps. Et pour vous alors, le meilleur moyen pour perdre un coup sur son temps ? Alors moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous m'interviewez, vous me demandez de me parler de l'homme dans l'entreprise. Et là, je vais vous prendre tout votre temps parce que je suis un passionné. D'accord. Oh, mais c'est pas perdre son temps, du coup ? Peut-être pas, mais quelquefois, mon épouse et puis les gens qui me connaissent bien disent « Christophe, c'est bien, mais fais un peu moins long, s'il te plaît. » D'accord. Merci. Merci. D'accord.